En 1993, aux Etats-Unis, un magicien connaît depuis plus de 20 ans un succès qui ne faiblit pas. Grâce à son émission David Copperfield's Magic sur ABC, il s'agit donc de David Copperfield. Roi de l'illusion, maître de l'évasion, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Américain a le goût du spectacle. Il repousse sans cesse les limites de la magie grâce à des tours ultra-soignées. Rien ne laissait présager à ce moment que 30 ans plus tard, il soit au cœur d'un tel scandale et de telles accusations. Bienvenue dans la vie de David Copperfield. Petit clap pour une nouvelle vidéo, vidéo en studio, vous l'aurez compris dans laquelle on va parler de David Copperfield. Et quand je dis en studio, c'est la première du nouveau studio. Pour vous dire la vérité, ça fait plusieurs mois que je suis installé ici. Mais comme j'ai décidé, vous le savez, de ralentir le nombre de sorties de vidéos et que j'ai eu l'occasion de faire plein de vidéos en extérieur, bien voilà, c'est la première fois que j'utilise mon studio. Il est content, voilà. Il vous remercie d'être là, moi aussi. Et puis on va partir tout de suite dans l'incroyable vie de David Copperfield. David Copperfield. En réalité, David Seth Kutke. Il est né le 16 septembre 1956. Il est né dans le New Jersey, donc aux Etats-Unis. Ses parents, Rebecca Kotkin, née à Jérusalem, et Hyman Kotkin, née à New York, vont pour ses 10 ans lui offrir une boîte de magie. Et c'est ce jour-là qu'il découvre une passion qui deviendra toute sa vie. À cet âge, il réalise ses premiers tours, d'abord dans la cour d'école, à ses potes quoi, et dans sa famille. Ce qui lui vaut le surnom de Davino the Boy Magician. À 12 ans, son talent lui permet déjà d'intégrer The American Magic Society. Ouh, la société magique américaine. C'est des magiciens qui se retrouvent, ils discutent, ils échangent des tours, c'est cool. Il devient par la même occasion le plus jeune magicien admis dans cette fédération magique. Il continue ses études à la Fordham University à New York. Mais il quitte rapidement l'université pour jouer dans une comédie musicale qui s'intitule, écoutez bien, The Magic Man. Et c'est dans le cadre de cette comédie musicale qu'il adopte son pseudonyme, qui deviendra son nom de scène et son nom pour la vie, David Copperfield, inspiré du célèbre roman de Charles Dickens. En 1977... J'étais pas né ? J'ai juré, j'étais pas né. Il a 21 ans. Putain, il est vieux l'enculé. En 1977, il a 21 ans. David Copperfield est choisi par la chaîne ABC pour réaliser et interpréter une série d'émissions spéciales sur le thème de la magie qui s'appelle The Magic of ABC. Ce succès lui permet par la suite d'avoir sa propre émission. The Magic of David Copperfield. Cette émission sera diffusée pendant 30 ans et lui permettra de gagner 21 Emmy Awards. Au fil des ans, Copperfield s'est distingué par ses illusions grandiose et spectaculaires. Je vous avais déjà parlé d'une de ses grandes illusions dans une vidéo antérieure, je vous la remets juste ici, où il fait disparaître la statue de la liberté. Vous vous rendez compte ou pas ? La statue de la liberté, les gars. Son talent, sa créativité et son flair pour le spectacle ont laissé une empreinte indélébile dans le monde de la magie et surtout de la grande illusion. Il a popularisé, grâce à ses shows télévisuels, la magie comme personne ne l'avait fait auparavant. Et bien sûr, il a été reconnu par ses pairs et par le grand public pour son dévouement à l'art magique. Au cours de sa carrière, Copperfield a récolté de nombreux prix et de nombreuses distinctions. Il y a bien sûr les 21 Emmy Awards dont on a parlé tout à l'heure, mais il détient également 11 records du monde, dont le record du monde d'avoir vendu le plus grand nombre de places de spectacle de tous les temps. Celui d'être le premier magicien vivant à avoir sa propre étoile sur The Walk of Fame à Hollywood. Et un autre record assez marrant, puisqu'il a le record du magicien à avoir le plus grand nombre de récompenses au monde, dont celui d'être le grand magicien. Ça tourne un peu en boucle, ce l'histoire, non ? Il a reçu le prix et la distinction de Library of Congress and Living Legend, décerné par la Bibliothèque du Congrès américain. Et il est même apparu sur les timbres postaux de 6 pays. Et ici, chez nous, en France, il a reçu la distinction des chevaliers des arts et des lettres. C'est indéniable, David Copperfield a eu une influence énorme sur le monde de la magie. Mais parmi les meilleurs numéros de Copperfield, on peut citer la Lévitation au-dessus du Grand Canyon, également fait disparaître le célèbre train L'Orient Express. Sa méga-illusion où il arrive à passer à travers la muraille de Chine a laissé des millions de spectateurs stupéfaits. De plus, dans un autre tour mémorable, David Copperfield a réussi à prédire les numéros de la Loterie Nationale américaine en direct à la télé. J'aurais été là, j'aurais joué. Clairement. Un des tours de David Copperfield était de faire disparaître la statue de la liberté. Pas n'importe quoi, les gars, la statue de la liberté. Il a commencé par faire encercler la statue de la liberté par deux énormes rideaux. Puis, après un décompte, les rideaux ont été enlevés et la statue de la liberté avait totalement disparu, laissant la place à deux énormes faisceaux de lumière pour montrer qu'il n'y avait rien à l'emplacement de la statue. Ce tour a forcément laissé les spectateurs dans l'incrédulité la plus totale et Copperfield n'a jamais révélé ce secret et seuls quelques initiés connaissent la méthode employée. Les gars, je me la pète un peu, j'en fais partie. Je sais, mais bien sûr, je ne vous dirai rien, même sous la torture, même pour un gros paquet de pognon, euh, quoique. Appelle-moi mon dieu. Et pour finir avec les exemples, parce qu'il y en a eu beaucoup quand même, une des illusions que tout le monde a en tête, et je vous la remets maintenant, c'est une illusion qui s'appelle Fly. Comme son nom l'indique, David Copperfield va s'élever et s'envoler au-dessus de la scène, passant alternativement à travers des cerceaux en train de tourner pour prouver qu'il n'y a pas de fil, volant dans une boîte, allant même jusqu'à porter une spectatrice dans les bras pendant son vol. On ne sait pas. Fin de vidéo, merci. Non, je décolle, je décolle, je décolle. Aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, David Copperfield continue à se produire à Las Vegas, où en fait, il a un contrat de résidence à long terme avec le MGM Grand Casino. Il se produit deux fois par soir, cinq soirs par semaine, ce qui fait en tout de tête, par semaine, par mois, par an, ça fait beaucoup de spectacles. En dehors de ces spectacles, David Copperfield est un collectionneur passionné de souvenirs magiques. Il possède une des plus grandes collections de ce genre au monde, avec plein d'objets magiques, de livres de magie, de cartes de magie. Mais il a également investi une partie de sa fortune dans l'achat de onze îles au Bahamas, connues sous le nom de Mucha K and the Island of David Copperfield. Dessus, il y a fait construire un complexe hôtelier de luxe et il a gardé une île pour lui, sur laquelle il a même construit un théâtre pour pouvoir s'entraîner et créer de nouvelles illusions. Copperfield donc partage son temps entre Las Vegas, où il s'y produit, et son île privée au Bahamas, où il se repose. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il continue de créer, de concevoir de nouvelles illusions pour encore plus ses pâtes et son public. Mais derrière cette image brillante, se cache une réalité bien plus sombre. C'est en 2018 que l'image de David Copperfield s'assombrit. Avec la déclaration de l'ex-mannequin américaine Brittany Lewis, qui accuse le magicien de l'avoir droguée et agressée alors qu'elle était mineure au moment des faits, c'est-à-dire trois décennies plus tôt. A l'époque, bien sûr, Copperfield a très fermement nié ses accusations, et l'affaire est quelque peu passée sous silence. Cependant, ce n'était que le début des révélations. Puisque six ans plus tard, mercredi 15 mai 2024, là, il y a quelques semaines, le journal d'information britannique The Guardian a publié une enquête explosive. Enquête qui révèle qu'en fait, ce sont 16 femmes qui accusent David Copperfield de violences... Les faits se seraient déroulés de la fin des années 80 jusqu'à 2014, et plus de la moitié des victimes auraient été mineures au moment des faits. Parmi ces témoignages, trois femmes affirment avoir été droguées avant d'avoir des relations... avec le magicien. D'autres décrivent des attouchements inappropriés sur scène de la part du magicien alors qu'elles étaient mineures. D'ailleurs, l'une des ses victimes, connue sous le pseudonyme de Carla, raconte avoir rencontré Copperfield alors qu'elle n'avait que 15 ans lors d'un de ses spectacles. Durant les années qui ont suivi, elle recevait des appels tard le soir de la part du magicien et des petits cadeaux de sa part. Ce qui a créé une relation ambigüe, ce qu'elle définit à l'heure actuelle comme du conditionnement. À ses 18 ans, ils auraient eu une relation... Elle avoue elle-même qu'elle était consentie, mais dans la manière dont ça a été fait, elle s'est sentie énormément manipulée. Alors les avocats de Copperfield nient catégoriquement toutes les accusations, bien sûr. Ils déclarent que ces allégations sont fausses, mais également totalement invraisemblables. Selon eux, David Copperfield n'a jamais agi de manière inappropriée avec qui que ce soit. Mais malgré ça, et ça ne pèse pas du bon côté de la balance pour le magicien, le nom de David Copperfield est apparu dans des documents relatifs à l'affaire Jeffrey Epstein. Le financier accusé de crime... Vous avez sûrement entendu parler, sinon il y a un problème. Alors bien évidemment, ces révélations soulèvent de nombreuses questions sur l'envers du décor des célébrités et la face cachée du pouvoir. Du côté de David Copperfield, l'enquête suit son cours, puis lui de son côté, il continue les spectacles de Las Vegas, mais vous comprenez que, pour l'instant, son avenir reste incertain. Voilà, j'espère que cette vidéo sur David Copperfield vous a plu. On est passé de ses débuts, son prime, et puis maintenant, les accusations qui pèsent sur lui. Vous connaissez toute l'histoire, et puis s'il y a des rebondissements qui nécessitent de vous faire une vidéo, vous pouvez compter sur moi. Elle sera faite. Si la vidéo t'a plu et que tu aimes que je te fasse ce genre de vidéo un peu storytelling, et en plus d'actualité, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Ça soutient, ça fait plaisir. Bien sûr, tu t'abonnes, tu actives la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Puis moi, je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Putain, mais... Ah !